Yaho Udi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te parler d'un drama coréen donc un quai drama et on va parler de My Name My Name est donc un drama, alors, hein, d'accord est un drama de 8 épisodes de 50 minutes qui date donc de octobre le premier épisode est sorti le 15 octobre 2021 nous sommes donc sur une série qui est disponible sur Netflix dans le genre action, drame, policier, suspense, trailer, délinquance, mafia, police et vengeance, alors sur Noti Jaune est marqué 19 ans et plus à voir sur Netflix l'âge qu'ils mettent et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes je te mets bien entendu la liste des acteurs, etc. à côté de moi car je ne connais aucun nom, je redis, je débute à peine dans le quai drama et comme c'est pas des acteurs qui venaient d'un autre truc que j'aurais pu continuer de me dire comme pour l'acteur Gong Yoo qui était dans Le Dernier Train pour Busan puis dans Squid Game, puis j'ai vu le Silenciade, etc. ou le gars qui est avec lui dans Le Dernier Train pour Busan qui était dans un autre drama qui a été aussi dans Les Éternels, le truc de Marvel donc à part ça, sinon je ne m'y connais pas trop en acteur justement coréen par contre juste à savoir, gros crush sur le directeur, enfin le chef de la mafia gros 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 coup de coeur sur lui physiquement, le personnage, etc. Bref, voilà Après le meurtre de son père, Yoon Ji-woo, si je prononce bien veut se venger avec l'aide d'un puissant gang dont elle veut les membres en fait, son père va se faire tuer et comme elle sait que son père a été pote avec un gars qui était un gang donc en gros, alors je ne sais pas si c'est pas Yakuza en Corée mais tu vois, c'est de la mafia et donc elle va rejoindre le gang juste après la mort de son père, voilà et avec l'aide donc du puissant gang dont elle est membre elle va s'invitrer au sein même de la police afin de découvrir plus sur la mort de son père elle va être affectée à l'unité d'enquête sur les drogues parce que justement les gangs, la mafia ont forcément des trafics de drogues et donc elle a un partenaire, un inspecteur John Pildo John Pildo, je crois que c'est comme ça qu'il prononçait va lui être attribué, voilà l'aspect de... bref donc juste Do, ça va être son coéquipier qui est assez jeune qui est à peu près de sa tranche d'âge et donc comme je te l'ai dit, la jeune fille en fait au tout début on la voit en tant qu'étudiante son père va mourir dès le premier épisode elle veut savoir qui c'est qui l'a tué elle pense que c'est donc quelqu'un de la police parce qu'elle trouve ça bizarre que personne, enfin elle veut enquêter donc en fait elle veut devenir policière mais d'abord elle va donc faire partie d'un gang de la mafia vu que son papa était ami avec un de ces types et donc il va l'intégrer dans son équipe à elle il va la former etc je te laisserai découvrir le comment et autres et en faisant partie du gang elle va s'infiltrer donc en tant que policière elle va devenir policière et elle va être affectée donc dans la partie drogue etc et c'est là que tout commence donc elle, elle va profiter d'être policière pour enquêter en même temps sur la mort de son père essayer de comprendre qui l'a tué, pourquoi etc on va la voir aussi être du coup dans le gang avec des trafics de drogue et autres donc en soi l'idée est plutôt sympa on suit les aventures d'une vengeance et autres la jeune fille qui veut juste venger savoir qui a tué son père parce que quand à l'époque ça s'est fait personne ne voulait l'aider au niveau de la police etc pour savoir qui avait tué son papa donc elle s'est retournée vers la mafia donc ça c'est plutôt sympa par contre le gros défaut du film c'est qu'on a certaines scènes de combat où très clairement c'est cheaté de ouf et surtout aussi il y a des illogiques c'est à dire qu'à un moment donné quand un personnage se prend 2-3 balles bien placé au bas aux endroits etc qu'il arrive à se relever, qu'il arrive à se battre qu'il arrive à tuer l'adversaire etc des trucs comme ça à un moment donné c'est plus trop réaliste ce qui est un petit peu dommage parce que ça casse vraiment l'intérêt du film parce que ça fait plus histoire vraie tu vois auxquelles on pourrait éventuellement s'identifier et autres mais ça fait vraiment enfin s'identifier ouais enfin on va pas tous s'identifier à une fille qui va finir dans un gang de la mafia etc mais tu vois ça restait une histoire normale et autre très classique mais avec des combats un petit peu surréalistes j'ai trouvé ça un petit peu dommage c'est le seul truc en fait le défaut au niveau du film sinon l'histoire est très intéressante l'idée est bonne l'histoire est pas mal les retournements de situation la vérité donc qui a tué son papa etc est très intéressant et plutôt pas mal au niveau de l'idée et autres j'ai vraiment tout aimé sauf ça et les petites 5 minutes quasiment encore une fois de fin qui sont un petit peu bancales mais ça reste correct le seul gros défaut vraiment c'est 2-3 scènes de combat à un moment donné qui personnellement j'étais là ouais maintenant en fait donc voilà sinon très bon film 8 épisodes c'est ni trop court ni trop long ce qui est génial c'est qu'on a pas étiré non plus la série à genre 12-13 épisodes ce qui se fait aussi au niveau des séries coréennes parce que j'en ai vu avec 12-13 épisodes donc je trouve ça bien on a une série voilà pas trop longue et c'est parfait c'est bien fait c'est correct à part donc 2-3 scènes de combat qui sont un petit peu dommage donc gros coup de coeur pour la jeune actrice principale et gros coup de coeur du coup par rapport à l'acteur et le physique de l'acteur et le personnage en soi du chef de la mafia j'ai vraiment adoré donc après je ferai sûrement une vidéo un jour pour vous poser la question mais je peux aussi en parler ici je pense j'aimerais savoir en fait comment vous voulez que je fonctionne au niveau des dramas est-ce que vous voulez par exemple que je m'intéresse voilà à my name et après je regarde par exemple tous les dramas faits par la fille puis tous les dramas faits par le mec puis tous les dramas faits par par exemple Pildo parce que c'est des acteurs que j'ai bien aimé et on décortique tout ça et après je fais d'autres trucs est-ce que je m'intéresse et aux nouveautés et à d'autres trucs un peu plus anciens qui sont sur Netflix tu vois faire une nouveauté un truc ancien une nouveauté un truc ancien n'hésitez pas à me dire tout ça parce que ça me ferait très plaisir voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo elle est à présent terminée je te mets ma précédente vidéo K-Drama ma playlist K-Drama ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte VITED plus de réseaux sociaux des codes promo etc dans la barre d'infos et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada